Musique Bonjour à tous Je suis super contente de vous retrouver dans la vidéo d'aujourd'hui pour un smoky qui clac Un smoky sur paupières tombantes, un smoky coloré par rapport à la dernière fois La dernière leçon make-up où je vous ai montré un smoky couleur plus naturel Des couleurs niveau 1 on va dire pour paupières enfoncées On change, on met de la couleur, on change de forme de paupières J'ai les paupières tombantes comme vous le savez ou vous le savez pas d'ailleurs Si vous êtes nouveau bienvenue, j'ai les paupières tombantes Je vais vous expliquer tout étape par étape pour faire ce smoky coloré Là on est encore dans les couleurs faciles entre guillemets On n'est pas dans du bleu, dans du vert Qui sont des couleurs quand même plus dures Même si le prune qui a quand même beaucoup de On n'est pas forcément évident Mais c'est déjà plus faisable que du bleu Niveau intermédiaire on va dire Aujourd'hui on utilise en plus ma nouvelle palette Je vous ai demandé quelle couleur vous souhaitiez voir Et vous avez été beaucoup me demander ou du violet ou du prune Et ça colle parfaitement aux couleurs de la saison Donc on utilise aujourd'hui la palette numéro 9 Wine des Snap Shadows de Fenty Beauty Ce sont des mini palettes avec 9 fards à l'intérieur Et je dois dire c'est vrai que cette palette crie, appelle l'automne de folie Avec ses jolies couleurs Il y a un magnifique, une magnifique couleur dedans C'est la pièce maîtresse du Smoky que j'ai effectué devant vous Pour vous aujourd'hui Et puis bah assez de blabla Et on commence tout de suite avec le tuto Donc on va commencer avec une base La Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base Dans la couleur Light de chez Nars Pour commencer Je vais surtout en fait unifier le haut de ma paupière Pour enlever un peu de discoloration C'est pas forcément une étape nécessaire Parce qu'avec le Smoky on va utiliser un crayon Pour qu'il soit intense et qu'il tienne très très bien Mais j'aime bien unifier ma paupière Surtout qu'elle est un petit peu colorée Et je vais commencer aussi A corriger l'intérieur De mon oeil L'important vraiment avec un Smoky Mais c'est même primordial Faut très très bien Camoufler les cernes Vous pouvez pas juste faire un Smoky Et ne pas faire votre teint Votre Smoky ne fera pas bien Ne rendra pas bien Et ne fera pas propre Et c'est beaucoup plus facile De commencer à corriger le coin interne Avant de faire votre Smoky Je conseillerais pas forcément De faire votre teint complet avant Parce que vu qu'on utilise des couleurs Quand même foncées avec un Smoky On risque plus d'avoir des chutes Mais au moins De bien unifier vos paupières Et de commencer à corriger L'intérieur de l'oeil Parce qu'une fois que la couleur est posée Ce sera plus difficile De corriger cet endroit là Bien sûr qui dit Smoky Dit une base Vous pouvez utiliser un eyeliner gel Vous pouvez utiliser un crayon Vous pouvez utiliser un fard à paupières crème Vous pouvez utiliser un fard à paupières stick Mais c'est bien d'avoir une base colorée Qui correspond en couleur en fait Ça intensifie le Smoky Et ça le fait tenir aussi beaucoup mieux Vous aurez vraiment un résultat Hyper léger Et vous aurez l'impression que votre Smoky N'est pas assez intense Si vous n'utilisez pas une base En dessous de la même couleur Oh il nuit un peu sec mon crayon là Et je le mets partout Je vais pas plus loin que mon creux avec le crayon Là où il y a en fait Là où je sens mon os Je monte pas plus haut Faut pas forcément voir le crayon Quand on ouvre les yeux Parce qu'avec le Smoky en fait On dépasse toujours plus haut Et si vous montez votre crayon trop haut Vous allez monter votre fard trop haut Et ainsi de suite C'est là où on arrive en général A avoir un Smoky Qui ressemble à un cocard Ou qui est trop gros sur les yeux Alors il faut pas que ce soit parfait Parce qu'il va y avoir du fard à paupières Par dessus Mais en même temps Il faut quand même pas qu'il y ait de grosses marques Ou de grosses tâches Parce que même avec le fard posé par dessus Ça va quand même se voir Donc il faut pas que ce soit parfait Mais il faut quand même que ce soit propre Si vous voyez ce que je veux dire Je vais faire autrement J'en ai chauffé un peu sur le dos de ma main Et je vais faire comme ça Plutôt Ça va aider Parce que là il est un peu sec Chose qui arrive Il fait un peu froid C'est important d'avoir un crayon Qui est suffisamment moelleux Pour être travaillé Donc s'il est un peu sec N'hésitez pas à le chauffer d'abord sur votre main Ce sera beaucoup plus facile après pour vous Vous le chauffez Et après vous passez un pinceau dessus Voilà Donc je fais attention Qu'il n'y ait pas de ligne hyper moche Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure Ça se verra Et ça fera pas joli J'essaye d'harmoniser Je commence à estomper les bords A ce que ma forme soit quand même harmonieuse Des deux côtés Je fais attention Avec les paupières tombantes Souvenez-vous qu'il faut souvent regarder Droit devant vous Les yeux ouverts Pour voir où vous en êtes On a bien estompé tout Ça a aidé de chauffer En même temps petite astuce Si votre crayon est un peu trop sec Pour l'exercice Je ne sais même pas si je vous ai dit ce que c'était C'est le crayon Maybelline Tattoo Liner Dans la couleur 942 Rich Berry Parce que Eh bien Le smoky d'aujourd'hui Le smoky de couleur Vous m'avez réclamé Couleur 20 Lit 20 On va Commencer par celle-ci Alors Il n'y a pas vraiment D'ordre Ça dépend De votre niveau En maquillage C'est plus facile de commencer Par la couleur la plus claire Et après de monter en intensité Que l'inverse Si vous êtes débutant Donc Je ne sais plus dans la dernière vidéo Smoky Dans quel ordre je l'ai fait Mais aujourd'hui Je vais commencer avec Celle-ci Qui va être ma couleur On va dire Intermédiaire Je vais prendre un gros pinceau Fluffy De chez Morphe Il n'y a pas de numéro Parce qu'il vient dans un kit Et Je vais Commencer A dégrader Je vais m'en servir pour Adoucir les traits De mon crayon En fait Je ne m'occupe pas De la paupière mobile Pour l'instant Je fais juste le travail De mon crayon Souvenez-vous Qu'il faut toujours poser Le pinceau en premier A l'endroit Où vous voulez Que la couleur Soit plus intense Et c'est plus sûr Je dirais Plutôt que d'en mettre En plein milieu Et de vous dire après Alors il faut tout Que j'estompe Il faut tout Que je recommence C'est horrible Et je vais monter plus haut Parce que je veux Que ma couleur se voit Quand j'ouvre les yeux Mais il ne faut pas avoir peur Vous voyez Je balaye sous mon sourcil Mais ce n'est pas pour ça Que j'aurai énormément De matière déposée Il ne faut pas avoir peur D'y aller D'y aller franchement Je vais appliquer Sur ma paupière mobile La couleur Qui est ici Et je vais d'abord Du coup la tapoter Je vais en fait La tapoter Pratiquement partout Là où j'ai mis Mon crayon Commencer par la racine Des cils Et au fur et à mesure Je remonte Et quand il n'y a Presque plus rien Je vais toucher Vraiment Même un peu plus haut Cette couleur Elle est magnifique Je ne sais pas Si ça va ressortir Aussi bien à la caméra Que c'est là Je vais reprendre Le même pinceau Que j'ai utilisé tout à l'heure Et je vais prendre Un peu des deux couleurs En tapotant Commencer toujours Par l'endroit Que je veux que ce soit Le plus foncé Même si là C'est assez foncé partout Et je vais dégrader ça Dans la transition Et vous voyez Ce que je vous disais Tout à l'heure Même si vous avez placé Le crayon Assez bas Au final Ça va toujours finir Par monter Alors la couleur Claire S'appelle Rosé Spritz Et la couleur du milieu C'était Pinot Place Je ne vous l'ai pas dit Je vais la mettre Juste ici Et je vais M'en servir Pour Estomper Juste au dessus Là où il y a Ma transition Vraiment Là par contre Avec les fards Quand vous regardez Droit devant vous La couleur monte Au dessus De votre pli Supratarsal Quand on a la paupière Tombe Le prix Supratarsal Est souvent très très bas Si vous vous contentez D'appliquer votre couleur Au niveau de votre pli Du coup Quand vous allez regarder Droit devant vous Ça va vous rapetisser Les yeux De faire un smoky Donc vous devez monter Au dessus Et l'avantage du smoky C'est que vraiment Ça aide à gommer Les lignes Et quelque part Même à agrandir Vos yeux Parce que du coup En fait c'est caché Par la couleur Que vous avez un pli On la voit plus Entre guillemets Et ça agrandit Et ça agrandit visuellement Vos yeux Je vais prendre mon pinceau Je vais prendre Ma couleur foncée Et là Si pour le haut des yeux Je vous conseille De faire D'abord La couleur la plus claire Pour aider à estomper Avant d'utiliser La couleur foncée Pour le dessous des yeux C'est l'inverse On commence De toute façon Par La couleur Foncée Et maintenant Je peux faire mon teint Sous-titres par Jérémy Diaz Il est très important Avec Un smoky De ne pas voir Le blanc de votre peau Donc on vérifie bien Coup de crayon En haut En bas Un peu là Un peu là Vous voyez la différence Déjà avec plus de crayon On voit pas ma peau Par rapport à là Où j'en ai pas encore mis Ne touchez à rien Attendez un peu Que ça sèche On va prendre un pinceau propre Un pinceau tout touffu Et j'ai mis un peu De ma poudre libre aussi Avec un gros pinceau Quand j'ai fait mon visage Au niveau Du dessous de mon sourcil Et de mon De ma couleur intermédiaire Pour vraiment Fondre le tout Et là on va remettre Justement La couleur intermédiaire Le marron Il faut vraiment Un pinceau très très doux Avec les poils Très très écartés Pas trop denses Parce qu'on veut vraiment Juste balayer un coup Et en plus On va finir du coup Aussi Le dessous Des yeux Toujours pareil Le marron Et là On va Estomper Entre l'anti-cerne Qu'on a posé Et la couleur foncée De tout à l'heure Notre dessous Notre rat de cil inférieur Parce qu'on a fait en dessous Avec un smoky De cette couleur là Vraiment Faites attention A plusieurs choses Vos cernes Que vos yeux Ne soient pas trop rouges Parce qu'il y a tellement De pigments rouges A l'intérieur De ce genre de couleurs Que ça peut vous donner Un air un peu Malade et albinos Ou vraiment mettre Trois tonnes de mascara Mascara Bien noir noir Et pas hésiter même A mettre des fossiles Si vous avez l'habitude Des fossiles Ça aide aussi A séparer Les yeux Du reste Voilà J'espère que ce tuto Vous a plu Avec une autre version Du smoky Plus coloré Sur paupière tombante J'ai De la colle à fossiles Partout C'est voilà Des fois il faut pas lutter Vous savez Il y a des jours Sans fossiles Il y a des jours Avec fossiles Aujourd'hui Ça a été une journée sans Et c'était galère Je vous dis pas Bref Est-ce qu'il me manque pas Un peu de bronzer Je vais en mettre Un peu de bronzer Hum 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 Parce que c'est une journée Avec bronzer Du coup quand même Il faut que je me console Avec un truc Ce boîtier est hyper dur A ouvrir Est-ce que c'est mieux J'ai pas de lumière J'ai besoin de Mettre Enfin j'ai pas de lumière Naturelle J'ai besoin de mettre Plus de lumière Sur ma lampe Du coup Je me trouve Extrêmement pâle Quand je suis maquillée Enfin bon Il va falloir s'habituer On en a pour plusieurs mois Comme ça Bon bref Je disais donc J'espère que ce make-up Vous a plu N'hésitez pas Si vous avez des questions Me les poser en commentaire Je vous fais En tout cas Plein de gros bisous J'espère vous retrouver Très prochainement Dans la prochaine vidéo Je vous fais plein de gros bisous Bye bye Sous-titrage ST' 501